La chanteuse Nolwenn Leroy était l'invité de Michel Drucker le 27 février, dans le célèbre rendez-vous hebdomadaire de France 2, vivement dimanche. La nouvelle coach secrète de The Voyacy a fait la promo de son album La Cavale sorti le 12 novembre dernier et qui rend hommage à la Bretagne. L'opu honore aussi son ami et modèle, le chanteur Christophe, qui nous a quittés en avril 2020. Au cours de l'entretien, Michel Drucker n'a pas manqué de faire remarquer les liens qui unissaient le chanteur disparu à la région natale de l'ancienne gagnante de la star AC, il faut rappeler que ce cher Christophe, si talentueux, a fini sa vie chez vous. En effet, ce dernier est mort à Brest au printemps 2020, en pleine crise de la Covid. On était tous abasourdis par cette nouvelle terrible, a réagi la maman du petit marin, 4 ans, qui connaissait bien Christophe et était admirative de son talent. On a passé des moments ensemble, quelques dîners. On a aussi travaillé ensemble sur une chanson en hommage à Balavoine. Les deux artistes étaient également des amoureux de l'Auvergne, une région chère à l'interprète de Brésil, Finistère. Cette passion les avait rapprochés, comme elle a pu le confier dimanche, on parlait beaucoup de l'Auvergne. Je suis bretonne, mais aussi auvergnate par ma maman et on avait ça en commun, a ajouté celle qui a récemment expliqué son changement de nom de famille. Autant d'échanges et des partages qui ont conduit Nolwenn Leroy à envisager un hommage à son ami, en chanson, je lui parlais aussi beaucoup de ma Bretagne qu'il connaissait moins, et le fait de le voir partir là-bas, dans cette région dont nous parlions, le savoir seul à ce moment-là et le contexte qui était terrible, je me devais de lui rendre hommage. Si est-il désormais chose faite avec cet album réalisé par Benjamin Biolet et Adelaide Chaban. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501